Avec trois revers sur les quatre derniers matchs, Bordeaux occupe la place de barragiste au moment de recevoir Lyon 12e. Deux formations au résultat décevant et qui sortent d'une grosse contre-performance en milieu de semaine. Les Girondins ont été triés 5 à 2 à Strasbourg. L'OL a été surpris à domicile face à Reims. Les Ligones vont ouvrir le score à la 29e minute de jeu par l'intermédiaire de Jason Denayer. Une tête victorieuse du défenseur central belge sur le corner de Shakiri. Troisième but de la saison pour Jason Denayer. Et une fois encore les Bordelais encaissent un but. Depuis le début de la saison c'est systématique, ils n'ont jamais gardé leur cage inviolée. Benoît Cossil un petit peu coupable sur ce but, sa sortie quelque peu hasardeuse. Et pour autant les Girondins ne vont pas baisser la tête. Un beau mouvement avec Albert Ellis qui progresse et qui va centrer. Et c'est Malo Gusto sous la pression de Rémi Houdin qui va marquer contre son camp. 7 minutes après l'ouverture du score lyonnaise, ce sont les Girondins qui égalisent. Gérard Lopez qui est un petit peu plus satisfait. Lui qui avait tapé du poing sur la table après la grosse déconvenue à Strasbourg. Mais les Bordelais qui vont encaisser un nouveau but. Et quel but ? La demi-volée somptueuse de Thiago Mendes à la 41e minute. Premier but avec l'OL en championnat pour sa 3e saison chez Légon pour le Brésilien. L'ancien Lillois qui retrouve la frappe de balle qui avait fait sa marque de fabrique. Le temps où il portait le maillot Lillois. Debuzyn à la pause pour l'OL. A noter la sortie sur blessure de Jason Denayer remplacée par Damien Da Silva. L'OL qui va se faire surprendre avec ce ballon perdu par Malo Gusteau. Et Ellis qui s'envole vers un duel victorieux devant Anthony Lopez. Deux buts partout à la 58e minute. Cinquième but en 9 matchs pour l'international hondurien. Qui prend l'information à de nombreuses reprises. Et bien remporté ce duel face à Anthony Lopez qui anticipe peut-être un peu trop vite. Et donne une piste à l'attaquant girondin. Deux buts partout. Le public pousse pour espérer voir un 3e but. Avec ce ballon qui va revenir dans les pieds de Mbaing Yang. Intervention héroïque d'Anthony Lopez à bout portant devant l'attaquant sénégalais. Le corner à suivre. La toute dernière opportunité avec ce cafouillage. Et le défenseur central norvégien Greg Gersen qui rate le cadre. C'était la balle de match pour les Bordelais. Il y a eu énormément d'occasion et de tirs dans cette partie. 12 tirs pour Bordeaux. 19 pour l'OL. Deux partout. Score final mené à deux reprises. Bordeaux a fait preuve de caractère pour prendre un point nécessaire pour ne pas être dans la zone rouge. L'OL fébrile rate le coche au Matmut Atlantique avant de se déplacer à Lille le week-end prochain.